S'il te plaît, je lis dans Ephésiens 6, verset 11 maintenant, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Que Dieu me donne cela, que Dieu, le Seigneur, nous donne cela à tous. De revêtir l'armure complète de Dieu et l'épée de l'Esprit nécessaire au combat, c'est la parole de Dieu. Et ici, je voudrais et je peux certainement ajouter quelque chose. Frère Branham a été ramené à la maison le 24 décembre 1965. Je l'ai vu monter sur la nuée surnaturelle. Mais ensuite est venu le 31 décembre. Dans les trois dernières heures du 31 décembre 1965, « La parole m'a été adressée. Mon serviteur, j'ai mis mon épée dans ta main. » Auparavant, elle avait été mise dans la main de Frère Branham, alors qu'il était là-bas dans les montagnes, cherchant Dieu dans la prière. Maintenant, avant que je ne commence mon ministère, l'épée de l'Esprit a été mise entre mes mains. Et je vous le dis, vous pouvez ouvrir où vous voulez. Partout, le tranchant de la parole se fait entendre. Et nous remercions Dieu le Seigneur de ce que sa parole ne revient jamais à vide, mais qu'elle accomplit vraiment ce pour quoi elle a été envoyée. Et puis, je peux peut-être encore mentionner brièvement l'exemple suivant. Le 19 janvier 1966, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que Frère Branham a parlé d'un vieux bâtiment et d'une nouvelle tente dans laquelle il devait apporter le message. Et le 19 janvier 1966, j'ai vu ce vieux bâtiment. Il y avait des piliers en bois et entre-temps de la maçonnerie. Mais voilà, en bas, on entrait dans ce bâtiment et quand on le traversait, on était dans la nouvelle tente. Et si le bâtiment faisait 50 mètres de large, alors la tente faisait 50 mètres de large. Mais le Seigneur m'avait guidé de telle sorte que je suis entré dans le vieux bâtiment. J'ai monté l'escalier en bois. J'ai franchi toutes les marches de la galerie jusqu'au premier rang. Je me suis assis et j'ai regardé et j'ai vu un chapiteau. Pas seulement une tente, comme on le voit ici, mais un chapiteau. Donc quelque chose de si merveilleux. Et j'étais tellement étonné. Mais il était vide la première fois que je l'ai vu. Et l'instant d'après, il était plein à craquer. Il était bondé. Et c'est alors que la parole m'a été adressée en anglais. Maintenant, ton heure est venue. S'il te plaît, descends les escaliers et viens. Je me suis levé et j'ai descendu les escaliers. Et si ceci était le bâtiment. Et cela, la belle grande tente. Alors je suis descendu par là. Ici se trouvait l'allée centrale. Et juste à côté se trouvait le podium de Frère Branham. Juste ici, à un mètre de ce bâtiment. Et je devais faire le tour du podium et me tenir dans le podium. Et alors la voix a retentie. Maintenant, tourne-toi vers le peuple et dis, la venue du Seigneur est proche. Et c'est ainsi que j'ai commencé à apporter le message de Dieu par ordre de Dieu, par grâce. Et à chaque fois, le Seigneur a donné des instructions sur ce que je devais faire et comment le faire. Louer et exalter sur son Saint-Nom. Nous lésons...